Il y a une procédure qu'il devrait respecter. Quelle est cette procédure pour fermer une arrêt ? Je viens vous le dire tout de suite. Il y a des écrits que nous avons échangés depuis 2011. Je suis resté ferme sur ma décision. Parce que je n'ai pas les moyens. Du moment où je n'arrive même pas à assurer régulièrement le salaire de mes travailleurs, je n'arrive pas à payer le loyer régulièrement, je n'arrive pas à faire fonctionner le groupe électrogène. Parce que, tenez-vous bien, lorsqu'il n'y a pas de courant, ça me coûte 210 litres de gazole par jour. 150 000 litres pour Nongo et 60 litres pour Coloma, où se trouvent nos relèves. Donc, j'ai un choix. Ce n'est même pas un choix cornolien, mais il faut aujourd'hui faire un choix cornolien et assurer au moins le fonctionnement pour pouvoir préverber les outils. J'ai dit aux travailleurs, s'il me reste peu d'argent pour ne pas que la radio s'éteigne, je préfère mettre le carburant dans le groupe électrogène, au moins pour que vous trouvez un lieu où vous passez la journée. Comprenez bien naturellement qu'il y a un certain devoir bien d'exécuter qui crée le droit et toute peine mérite de salaire. Donc, c'est un souci permanent pour moi. On a échangé des courriers et la semaine dernière, ils nous ont écrit pour nous dire que le dernier délai, c'était le 8. Et le jeudi passé, je suis allé à l'ARPT rencontrer le directeur général, mais pas au nom de Samarie FM, mais au nom de l'ensemble des radios et télévisions prévues. Je suis allé dire au directeur général, je dis, ce n'est pas parce que les radios ne veulent pas payer ou ils refusent de payer, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer. Aujourd'hui, toutes les radios, peut-être qu'il y a cinq qui pourront sortir la tête du lot. Les autres seront dans l'incapacité de payer parce que tout simplement, ils n'ont ni publicité ni d'autres bailleurs de fonds. Nous sommes confrontés au problème de salaire, nous sommes confrontés au problème d'électricité, nous sommes confrontés au problème de loyer, nous sommes confrontés au problème de fonctionnement d'Internet, de tout dans les rédactions agréées. avec le travail que nous avons effectué et le travail de sensibilisation que nous faisons tous les jours, ce que nous faisons, je l'ai rappelé, la fois dernière, c'est après tout du service public. Et en temps normal, nous ne devrions rien payer. Chefeux fait une révélation. Nous sommes allés à la demande du président d'Addis, les radios et télévisions privées l'ont rencontré lorsqu'ils venaient d'arriver au pouvoir. Et nous lui avions exposé nos problèmes. Ce jour, il a pris la décision que les radios ne paient aucun franc. M. Boubacar Yassine Diallo, président de l'Urteria de Pomp, a rétorqué en disant au président d'Addis que certes, que nous sommes des citoyens, donc de contradiats, il faut que nous payions un peu. Mais la rédivance de 25 millions pour des radios commerciales à l'époque 2 millions pour des radios communautaires était énorme. D'Addis nous a posé la question « Combien vous pouvez payer ? » Nous lui avons reprendu encore 5 millions. Donc il dit 5 millions en présence du général Mathurin, de Sandé, de Thibault, de Sekouba Konaté. Mais, puisque c'était une décision verbale, il n'y a pas eu d'action pour concrétiser ça, en 2009, la même année, je n'ai payé que la rédivance, ça a été les 5 millions que le président d'Addis nous a demandé de payer. Donc je n'ai pas payé les 20 millions considérant que c'était déjà annulé. Mais malheureusement, la parole, la décision du d'Addis n'était qu'une décision verbale que le pouvoir est utilisé aujourd'hui parce qu'il n'y a pas eu, en réalité, suivi d'actes. Est-ce que vous n'avez pas la possibilité d'exiger à ce qu'il y ait un papier signé par rapport à ça ? Vous ne vous sentez pas responsable aujourd'hui ? Non, non, non. Un pouvoir militaire, à l'époque, ça s'est passé dans 20 ans et il n'a pas eu assez de temps. Si l'Addis avait eu beaucoup de temps, je pense que les radios n'allaient pas se retrouver dans la situation que nous vivons aujourd'hui. Parce que je me rappelle bien la rencontre qui est déroulée au mois d'octobre au novembre et déjà en décembre, le 3, pour être précis, il y a eu ce coup, l'attentat manqué sur sa performe. Oui, M. Sissé, tout à l'heure dans votre introduction, vous avez dit qu'on s'est...